Non, moi je suis sous contrat jusqu'à 2026, avec une clause de ma part et de la Fédération, qui après la Cannes 2024, s'ils veulent se séparer de moi d'un commun d'accord, on peut se séparer. S'ils veulent se séparer de moi d'un commun d'accord. J'ai lu que si tu avais dit, si on ne va pas en demi-finale, ce sera un échec, j'arrêterai. Ouais, mais je le pense. Ça tient toujours. Ah ouais, ça tient. Non, mais les gens me disent, ouais, ça met la pression, mais quelle pression ? En fait, moi c'est mon pays déjà, donc j'ai envie d'être ambitieux pour mon pays. J'ai envie que le prochain sélectionneur, quand il viendra après moi, il comprenne qu'on a envie de gagner des titres, on a envie d'aller loin et que voilà, moi je suis comme tout le monde. Si je ne fais pas dernier carré... Mais ce n'est pas que tu es du chauvinisme, Walid. Ce n'est pas parce que tu n'es que marocain et que tu es ancien internationale, c'est aussi parce que tu sais que tu as du beau matériel. Et tu as une nouvelle génération qui arrive. C'est peut-être que l'idée, c'est tout simplement d'inscrire le Maroc sur la durée, alors que le Maroc a peut-être été un pays qui a eu des bonnes séquences et des trous. Des bonnes séquences et des grands trous. Comme beaucoup de nations africaines. Alors qu'il faudrait enfin qu'une sélection, surtout si elle a des joueurs de qualité, elle puisse, dans la durée, on se dit d'une canne à l'autre, ils vont être là. C'est exactement ça. C'est que moi, en donnant ce challenge, que ce soit aussi à mes joueurs, c'est bien, on a fait une bonne Coupe du Monde, maintenant on doit être dans le dernier carré. Et c'est logique. Et si on n'est pas dans le dernier carré, c'est qu'on a échoué. Ça ne voudra pas dire que je suis un mauvais coach ou que les joueurs, on peut se faire éliminer en quart, mais on aura échoué. Et si j'ai échoué, on laisse la place à un autre et il challenge aussi. Mais au moins, tu donneras cet ADN, je pense, même au pays. Parce qu'avant, quand on faisait un quart de finale de canne, et tout le monde disait, mais c'est quand même pas mal, parce que ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas fait de demi-finale. Mais à un moment donné, tu dois être en demi-finale. La parole s'est décomplexée en Afrique. Avant la Coupe du Monde, Samuel Eto'o dit, moi je viens pour gagner la Coupe du Monde. Tout le monde dit, il est gentil Eto', c'est le Cameroun, ils ne vont jamais la gagner. Toi, tu arrives, tu dis, moi, je vais aller au bout. Etto'o dit pas que ça. Il dit que le Maroc sera au bout avec le Cameroun. Il dit, finalement, le Cameroun-Maroc. Moi, je n'ai pas dit qu'on voulait aller au bout au départ. J'ai dit qu'on voulait passer le premier tour, mais après qu'on voulait aller au bout. Mais ça veut dire qu'il faut passer par là, en fait, pour que le foot africain monte un peu de niveau et se décomplexe ? Moi, je pense que dans le discours, il fallait aussi évoluer. Il fallait un peu, comme tu l'as dit, décomplexer aussi la mentalité. Même les joueurs, je pense qu'ils l'ont ressenti. Moi, par rapport à mon discours, moi, dès que j'ai pris l'équipe naissance et que j'ai voyagé, parce que j'ai beaucoup voyagé pour les voir un par un, le discours dès le départ, c'est qu'on n'y va pas pour faire trois matchs. Et celui qui vient pour faire trois matchs, il reste à la maison. Merci d'avoir regardé cette vidéo !